bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne hi everybody welcome back to my channel aujourd'hui je vais vous faire un test sur un appareil que j'ai acheté chez lidl le voici c'est un sonar facial il a deux fonctions l'une est spécialement réservée au visage pour la beauté du visage pour la peau et la deuxième utilité c'est surtout lorsque l'on veut faire des inhalations lorsque nous sommes malades alors je l'ai acheté en fin d'hiver il est en promotion à 5 euros oui donc je n'ai pas hésité en plus à ce moment là il y avait des bronchites un petit peu partout il y avait des rhumes il y avait enfin toutes sortes de maladies qui faisait que le nez était pris que les bronches étaient prises et je me suis dit je vais en avoir l'utilité j'en ai pas eu forcément l'utilité parce que je n'ai pas été malade et puis il y a aussi le fait que je suis en plein déménagement encore vous allez me dire et oui et je n'ai pas eu le temps le déménagement est presque terminé donc là je vais avoir un tout petit peu de temps pour m'occuper de moi et de ma peau mais avant de vous montrer comment on s'insère je vais vous montrer ce qu'il y'a à l'intérieur de cette jolie boîte donc un sauna facial pour le soin du visage et pour faire des inhalations ouvre les pores un grand embout vapeur pour le visage un embout vapeur pour le nez idéal pour faire les inhalations les traitements du nez diffuseur complémentaire pour les deux embouts pour l'utilisation avec des herbes ou des plantes aromatiques de niveau de puissance témoin lumineux à l'aide et intensité vapeur réglable arrêt automatique quand le réservoir est vide gobelet gradué et instructions inclus puissance absorber 100 watts et réservoir d'eau et aluminium capacité maximum 50 millilitres donc sur le couvercle on retrouve l'appareil qui les deux en un une pour l'inhalation l'autre pour les pores de la peau pour l'aromathérapie et il fait 100 watts donc voici un embout et je pense que c'est un petit gobelet doseur pour les huiles essentielles je ne connais pas encore les noms je l'ouvre en même temps que je veux donc c'est la beauté pour mettre son visage à l'intérieur il est beaucoup plus grand donc un grand bac la notice et le moteur voilà tous les éléments qui se trouvent dans la boîte et bien sûr je ne l'ai pas dit mais il y a une garantie comme d'habitude de trois ans chez lidl voilà j'ai enlevé la nappe on voit un tout petit peu mieux tous les différents éléments de cet appareil je vous montre la notice donc la notice explicative pour pouvoir monter l'appareil donc c'est relativement simple en fonction de l'utilité que l'on veut soit ici pour faire le soin du visage ou soit ici pour l'inhalation pour y placer son petit nez je le monte je vais suivre maintenant la notice pour vous montrer comment on s'en sert comment le monter nous avons déjà le moteur avec ici la partie où l'on va mettre l'eau l'interrupteur la led et le branchement électrique je veux faire une inhalation je vais poser ici donc nous avons un petit téton de chaque côté on a des encoches voilà c'est cliqué je vais mettre cette partie là à l'intérieur et je vais amener la partie pour mettre mon nez ici et là ça sera prêt si j'ai envie de faire une inhalation et pour le facial j'enlève tout et je vais positionner celui-ci pareil il a des petits tétons sur le côté pour entrer dans les encoches et voilà c'est terminé voilà je suis prête donc j'ai pris mon eau que je vais verser à l'intérieur hop là ensuite j'ai branché je vais maintenant mettre sur 1 si je veux de la vapeur plus ou moins intense ou 2 donc la led s'est allumée c'est bon je n'ai plus qu'à mettre la partie avec les encoches et les petits tétons ici voilà c'est terminé et maintenant il faut environ 5-10 minutes pour que la vapeur arrive ici il y a un petit bouton qui permet d'arrêter la vapeur ou de laisser échapper la vapeur si elle arrive et qu'on est à l'intérieur qu'on a un tout petit peu trop de vapeur et qu'on a un petit peu trop chaud au visage on peut éteindre pas éteindre mais arrêter la vapeur qui est ici ça y est on n'a pas besoin d'attendre 5-10 minutes ça va très vite à chauffer si on met sur 2 vous voyez la vapeur commence à faire donc je n'ai plus qu'à mettre mon visage à l'intérieur voilà ça fonctionne bien donc vous voyez ces nuages de vapeur qui sortent il y a ici deux encoches pour permettre de respirer parmi ce flot de nuages de vapeur qui sortent et si par exemple il y en a beaucoup trop rappelez-vous on peut fermer l'arrivée de vapeur si on a un peu trop chaud bon là je n'ai pas chaud j'y vais je termine ça fonctionne à tout bientôt voilà les amis encore un article bien pratique pour faire une inhalation ou bien un soin du visage que dire de plus c'est un appareil qui est simple pratique à utiliser qui se range facilement va-t-on l'utiliser souvent peut-être oui peut-être non cela dépend cela dépend de vous cela dépend si vous faites vous-même vos soins visage si vous êtes souvent malade et puis une autre chose si vous n'avez pas envie de dépenser des sous parce que lorsqu'il n'est pas en sol il peut être un petit peu plus cher je vous conseille la casserole d'eau chaude le torchon et il n'y a qu'à faire son inhalation voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez peut-être envie de me laisser un petit like de vous abonner et puis on se retrouve bientôt sur mercredi pour une autre recette d'ici là portez vous bien soyez zen et à tout bientôt à tout bientôt